Le titre de mon message, c'est « Le pouvoir de la volonté ». Donc, tout d'abord, nous allons décrire ce qu'est la volonté en général. Puis, nous allons voir ce que « Je veux », en d'autres termes, quelle est ma volonté ? D'où vient-elle ? Est-elle un obstacle pour le plan de Dieu pour ma vie ? Ou au contraire, déterminante pour son accomplissement ? Et pour finir, nous allons voir une voie plus excellente. Et nous allons parler non pas de ma volonté, mais de la volonté de Dieu pour ma vie. Alors, premièrement, la description de la volonté selon le dictionnaire. Donc, c'est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels. Donc, c'est le pouvoir de faire ou le pouvoir de ne pas faire quelque chose. Deuxième nuance, C'est une disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse et en surmontant tous les obstacles. Donc, j'aime bien, dans la définition, c'est la faculté de déterminer librement. Ses actes. Comme j'aime bien dire, la plus grande puissance de l'homme. C'est son choix. La plus grande puissance de Dieu, c'est l'amour. Et la plus grande puissance du diable, c'est le mensonge. Mais cet après-midi, on va se concentrer sur la plus grande puissance de l'homme. On va parler de ton pouvoir, de ta puissance. Et le pouvoir de ta volonté. Donc, nous voyons ici plusieurs nuances de ce qu'est la volonté. Elle peut tout d'abord évoquer l'un des dons les plus puissants que Dieu a donnés à l'être humain. Donc, c'est la puissance du choix. Et ta volonté va être le moteur qui va déclencher tes choix. Et ta volonté est un vrai cadeau, un vrai don de Dieu. Mais en même temps, elle est comme une épée à deux tranchants, à double tranchant. Avec cette capacité de choix, cette volonté, tu peux construire ta vie et avoir une belle vie bien construite mais avec cette même épée, tu peux détruire complètement ta vie. Donc, la deuxième nuance concernant la volonté, la volonté peut aussi évoquer ton niveau de force de caractère qui sera déterminant dans ta capacité et ton pouvoir de prendre des décisions et de les amener à leur terme avec détermination quels que soient les obstacles. Et troisièmement, nous voyons aussi que la volonté fait partie de notre âme. Donc, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. et la volonté fait partie de notre âme. Et ce qu'il faut comprendre, comme nous dit Romains 12, 1 et 2, c'est que nous avons la capacité de renouveler notre âme, de renouveler notre volonté. Donc, même si nous avons jusqu'à présent eu des faiblesses, au niveau de notre caractère, concernant notre volonté, Dieu nous a donné le pouvoir et la capacité de renouveler notre âme et d'avoir une volonté qui est forte, qui est postaud pour accomplir le plan de Dieu. Donc, c'est Romains 12, 1 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, nous avons le pouvoir de renouveler cette partie de notre âme. Alors, peut-être que tes amis, tes proches, tes professeurs, tes patrons, t'ont dit que tu n'avais pas beaucoup de volonté, mais la bonne nouvelle c'est que tu peux changer. Amen. Que veux-tu ? Que désires-tu ? Amen. Je pense que avoir une influence sur nos émotions qui doivent être interprétées correctement par notre volonté pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Et en fait, ma volonté va agir selon ce qui paraît le plus important pour moi dans un moment T. elle va agir selon ce qui est important au niveau de mes croyances ou de mes valeurs. Donc, nous allons voir les deux niveaux qu'il y a de volonté. Les deux tendances lorsque nous sommes devant un choix. Première tendance, je veux un résultat immédiat. Donc, je veux un résultat immédiat. avec le moins d'efforts possibles et peu importe les conséquences sur le long terme. Donc, ça, c'est agir un petit peu par l'instinct, instinctivement. Par exemple, si j'aime bien le gâteau au chocolat, mes yeux vont voir le gâteau au chocolat et ma volonté premier niveau va dire je veux ce gâteau au chocolat et je le veux maintenant. Deuxième niveau de volonté. Donc, ce deuxième niveau va travailler selon les valeurs d'un résultat sur le long terme. c'est-à-dire que je réalise que je construis quelque chose avec ma vie. J'ai un objectif, j'ai un rêve. J'ai une destination, je vais quelque part et ma volonté va agir pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce rêve. et dans le cas d'un gâteau au chocolat, si je travaille pour la coupe du monde de je ne sais pas quoi, d'aviron, je ne sais pas pourquoi je dis aviron, donc je vais agir selon ce qui est important pour moi sur le moment. Être un champion. Donc en fait, ce gâteau, il ne va pas être ma priorité. Et je vais vouloir quelque chose de plus que ce gâteau. Je vais mettre le gâteau de côté et je vais prendre une pomme, une orange, une banane et je vais aller m'entraîner dans la salle de sport. Amen, j'ai un but et je sais ce que je veux vraiment. Donc ça, c'est le deuxième niveau de volonté. Donc j'ai le choix en tant qu'être humain d'agir sur mon premier niveau de volonté qui est instinctif ou d'agir selon mon second niveau de volonté qui est en accord avec mes projets, avec mes rêves, avec la personne que je veux devenir et avec ce que je veux accomplir. Amen. Donc il nous faut réaliser que ce don de Dieu est un cadeau et que chacun d'entre nous, nous avons ce même don. Amen. Et personne au monde et personne même en dehors du monde de ce monde, ni le diable, ni même Dieu ne peut intervenir dans ce que tu veux. Et c'est ce qui fait de nous des êtres libres. Amen. Mais en même temps, cette liberté, elle a des conséquences. Soit pour la vie, soit pour la mort. Amen. As-tu utilisé ta volonté pour un résultat immédiat, un fruit instantané ou pour un fruit qui demeure et qui dure ? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons voir que cette volonté peut s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Dans les petits comme dans les grands. Et nous allons voir même par la suite de ce message que même ce qui paraît petit, en fin de compte, est important. nous ne pouvons pas bien souvent choisir les circonstances de notre vie. Il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Mais nous pouvons toujours choisir nos réactions face à ces circonstances. Vous connaissez cette histoire avec les jumeaux ? Qui la connaît ? Ok. Ceux qui étaient là au premier culte, oui. Donc, c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont nés dans un foyer complètement dysfonctionnel. Donc, ils avaient pour père quelqu'un qui rentrait sous tous les soirs. Et non seulement il était sous, mais il frappait tout le monde. Il frappait la maman, il frappait ses enfants. Et c'était l'enfer sur terre dans ce foyer. Et le premier jumeau est devenu l'un des plus grands délinquants de la ville. il a touché à tout ce qui était drogue, alcool. Il a fait des braquages, il a fait des séjours en prison. Et quand il nous a demandé « Mais comment se fait-il que vous êtes arrivé dans cette vie où c'est un gros gâchis, cette vie de délinquance ? » Et sa réponse a été « C'est à cause de mon père. » Ensuite, ils ont vu le deuxième jumeau qui lui avait un parcours complètement différent. Il a fait des études. Il s'est marié, il a fondu une famille. Et il est même devenu un maire d'une des villes. Et on a posé la question à ce frère, à ce jumeau. on me dit « Mais comment se fait-il que vous avez tellement d'enthousiasme pour pouvoir être au service de cette ville et avoir une vie bien ? » Et sa réponse c'était « C'est à cause de mon père. » Même circonstance et une destinée complètement différente. Pourquoi ? À cause du pouvoir de la volonté. et la puissance du choix dans la vie de cette personne. Le premier s'est présenté comme une victime et il a dit « C'est à cause de mon père. » Et le second a dit « Je ne veux pas devenir comme mon père. » Et je veux faire quelque chose de ma vie. « Je vais faire quelque chose de mieux. » Amen. Et nous pouvons voir comme je le disais tout à l'heure que notre volonté peut se vérifier dans tous les domaines de notre vie et quel que soit notre âge. Vous vous souvenez lorsque vous étiez enfant ? Moi quand j'étais enfant j'étais un peu comme ça. Mes parents me disaient que je devais être sérieux et travailler bien à l'école. si je voulais avoir une bonne situation et si je voulais faire partie des personnes que l'on recherche pour un travail et non pas des personnes qui recherchent toujours un travail. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête d'enfant ? Comme dans la plupart de la tête des enfants d'ailleurs. Moi je préférais aller jouer avec mes copains. Et le fait de travailler mes devoirs de travailler mes compétences etc. C'était voilà. C'était tellement mieux de jouer avec ses copains. Voilà d'avoir des moments fun. Donc je voulais avoir des moments fun. Heureusement que j'avais des parents qui m'aidaient à me discipliner un peu. Et même un père qui fait que t'es obligé t'as pas tellement le choix de travailler à l'école. Donc grâce à mon père j'ai pu avoir un petit peu de discipline quand même pour pouvoir faire un minimum d'études et avoir un travail qui me plaît quand même. Un autre exemple prenons l'exemple d'un adolescent qui lui a un rêve. Et son rêve c'est de devenir un sportif de haut niveau. Donc à chaque fois qu'il va être devant son repas il va faire attention à ce qu'il mange il va faire attention au nombre d'heures qu'il va dormir il va pas faire la fête à tout bout de champ parce qu'il a un but. Il veut atteindre quelque chose. Il va s'entraîner et se discipliner il va pas dormir n'importe comment parce qu'il sait qu'il a une destinée et il va utiliser sa volonté pour devenir la personne qu'il veut être ce sportif de haut niveau. Donc encore une fois il va pas utiliser sa volonté pour des fruits humédiats mais pour du fruit sur le long terme. Vous savez d'Esaü qui a vendu son droit d'Ainès pour un plat de lentilles. Pourquoi ? Parce que Esaü a utilisé sa volonté au premier niveau. Il voulait ce plat de lentilles et il a oublié son droit d'Ainès et il a vendu son droit d'Ainès pour un plat de lentilles alors que Jacob son frère travaillait pour quelque chose. Lui connaissait la valeur qu'il avait dans le droit d'Ainès. Il travaillait et mettait sa volonté en action pour quelque chose. et même nous voyons que Jacob a même été un peu plus loin. Il a été reconnu comme la personne qui a lutté avec Dieu. Il était tellement déterminé qu'il voulait tellement la présence de Dieu qu'il a dit à Dieu que je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies béni. Au point qu'il avait même été blessé sur sa hanche et qu'il a boité toute sa vie à cause de ce combat à cause de cette faim et à cause de ce qu'il voulait réellement. Amen. Autre exemple dans un domaine qui peut paraître d'une importance un peu moindre. mais pour moi qui peut avoir des conséquences sur l'accomplissement de tes rêves et de tes objectifs. Et c'est vrai que nous dans nos églises pentecôtistes charismatiques et voilà on aime voir la présence de Dieu et je ne suis pas contre. On aime voir le ciel sur la terre avoir des frissons entendre des paroles prophétiques qui nous fait faire des bons sur notre siège. On aime aussi la parole de Dieu pour renouveler nos pensées. Et j'ai remarqué que dans nos églises bien souvent on néglige une partie de notre être. Notre corps. Hello. Et nous pouvons être des champions dans la prophétie. Comprendre l'onction de Dieu être renouvelés dans nos pensées avec la parole de Dieu mais négliger notre corps. Parce que nous n'avons pas utilisé notre volonté pour prendre soin du Temple du Saint-Esprit si tu veux tout ce que le Seigneur a pour toi tu vas prendre soin de chaque partie de ton être. Ton esprit ton âme et ton corps qui est le Temple du Saint-Esprit. Amen. En agissant d'une façon concrète et pérenne. Alors j'entends certains d'entre vous qui disent ok Jean-Pierre c'était sympa. Je sais tout ça. Je sais qu'il faudrait que je fasse du sport. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de regarder la télé pendant 5 heures. au lieu de travailler sur mes compétences mes talents. Passer du temps dans la présence de Dieu. Je sais qu'il faudrait que je passe du temps de qualité dans la prière et l'étude de la parole. Je sais qu'il faudrait que je sois un bon mari une bonne épouse. Je sais qu'il faudrait que je ne dise pas du mal de mon frère et de ma soeur. Et je sais même qu'il faudrait que je ne dise pas du mal de mon pasteur. Tout ça je sais qu'il faudrait. En fait c'est ça ton problème. C'est que tu sais qu'il faudrait et il ne se passe rien. et même après un tel message si je m'arrêtais là tu pourrais penser jusqu'à demain maintenant qu'il faudrait que je fasse du sport. Il faudrait que je mange moins de chips et de sneakers. Il faudrait que je traite mieux ma femme. c'est-à-dire que si tu te dis ça ça n'opérera aucun changement. Tant que tu te dis il faudrait que franchement il n'y a personne qui se reconnaît dans ça. personne ne s'est dit il faudrait que que je fasse ou il faudrait que je ne fasse pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. La phrase de il faudrait que ou il faudrait que je ne fasse pas c'est la phrase qui déclenche la procrastination. Quand tu te dis je dois faire ça ou je dois faire ça tout ce qui produit est la procrastination. Qu'est-ce que c'est la procrastination ? C'est de ne pas faire une chose importante maintenant et de se dire il faudrait que je la fasse. Au mieux on dit demain ou au pire on dit il faudrait que je la fasse un jour. et si tu veux un changement dans ta vie il faut arrêter de dire il faudrait que. Donc tu vas me dire mais ok mais c'est quoi le truc ? quel est le moyen qui va m'aider à avoir un point de départ au moins dans le changement ? Quel est le moyen qui va m'aider à utiliser ce pouvoir de la volonté ? Et qui va initier un véritable changement dans ma vie ? Puisque tu me poses la question je te remercie je vais répondre parce que je suis poli et je vous encourage à prendre Deutéronome chapitre 30 verset 11 à 15 Deutéronome 30 verset 11 à 15 c'est tellement simple qu'on peut passer à côté et j'ai remarqué que dans la parole de Dieu les choses sont simples Dieu a rendu les choses hyper simples même le salut c'est tellement simple qu'il y a des millions de personnes qui passent à côté mais les choses simples bien souvent amènent les plus grands changements et si tu peux capter justement cette petite chose simple que je vais t'apporter ça peut apporter des grands changements dans ta vie Amen ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces est hors de ta portée il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique donc tu ne vas pas prendre une fusée pour aller chercher justement ce truc là il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer ou de l'autre côté de l'océan pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique c'est une chose au contraire qui est tout près de toi tellement près qu'elle est dans ta bouche et dans ton coeur afin que tu la mettes en pratique vois je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien la mort et le mal c'est à côté dans ta bouche et dans ton coeur donc on va aller un peu plus loin Deutéronome chapitre 30 verset 19 il nous dit j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction avec le pouvoir de ta volonté ça c'est moi qui ai rajouté choisi la vie afin que tu vives toi et ta postérité j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie en d'autres termes pour que tu mettes en pratique ce que tu sais être juste tu dois arrêter de dire il faudrait que je fasse ceci mais tu dois dire je choisis de faire ceci de faire cela je choisis de manger équilibré et à partir de maintenant je choisis de mettre de l'argent de côté par exemple je choisis de passer un temps de qualité avec ma famille je choisis de faire du sport à partir de lundi je choisis de travailler d'améliorer telle ou telle compétence ou tel ou tel trait de caractère je choisis de commencer à le faire et par exemple si tu choisis de manger de façon équilibrée tu dis à partir d'aujourd'hui je choisis de manger équilibré donc dès que tu as choisi quelque chose tu dois engendrer une action parce que ton choix engendre toujours une action et cette action c'est que tu prends une liste tu fais ta liste de course tu oublies les sneakers tu oublies le coca tu oublies les chips et tu mets brocoli tu mets pommes apples bananes petits pois riz parce qu'il faut quand même un peu de riz complet oui elle est pire que moi il faut des féculents et des légumes donc tu manges équilibré et à la limite si ton choix est haut tu vas même choisir un livre diététique pour voir comment manger équilibré et t'inquiète pas peut-être qu'au début quand tu vas manger équilibré il va y avoir des réactions dans ton corps juste une petite anecdote avec je ne sais pas si je vais la dire avec Régime on a été pour notre anniversaire de mariage la semaine dernière notre 39ème anniversaire de mariage donc on a été dans un restaurant bio on a été dans un restaurant qui existent mais franchement c'était trop bon et on aime les légumes Régine et moi et depuis quelques années on s'est vraiment disciplinés à manger de façon équilibrée et donc on avait un restaurant à Compiègne et vraiment c'est des produits non seulement des produits de la région des produits du terroir des produits de saison et cuisinés d'une façon mais c'était trop top je ne savais même pas qu'on pouvait cuisiner des légumes comme ça de l'entrée jusqu'au dessert donc on a mangé des tampinambours des navets voilà des trucs anciens des légumes anciens mais de la région jusqu'à la glace une glace au céleri mais c'était tellement bon et vraiment c'était super mais je ne sais pas si je dois le dire chéri mais voilà c'était tellement bon qu'on n'a pas l'habitude de manger si bon que ça il y a eu une réaction dans notre corps et voilà notre anniversaire de mariage était très spécial voilà tout ça pour dire qu'il y a des réactions dans notre corps c'est normal mais ça fait du bien à notre corps tout ça pour dire que tu as le choix de il y en a qui disent mais de quoi ils parlent elle est en dérangine tout à l'heure pour raconter l'histoire ok donc c'est quelque chose qui est dans notre bouche c'est quelque chose qui est accessible que Dieu nous a donné et Romains 10.5 reprend justement Deutéronome qui dit que dit-elle la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur et Romains 10.5 en fait quote cette scripture de Deutéronome et dit que Romains 10.5 oui Romains 10.5 alors c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche parce que c'est oh ok here we go Romains 10.6 the righteousness which is of faith speaks likewise says not in your heart who non plus loin peut-être there it goes verse 8 what it says the word is near you even in your mouth in your heart that is the word of faith which we preach that if you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead you shall be saved donc c'est pour ça que c'est important de confesser de dire ce que tu choisis amen et d'arrêter de il faudrait que amen tu choisis de devenir la personne que tu veux être donc nous voyons ici que chaque être humain a le même pouvoir ça veut dire que tu peux utiliser ta volonté pour te construire et c'est exactement la même volonté que tu utilises pour te détruire donc choisis quelque chose pour te construire choisis d'utiliser ta volonté tes choix pour te construire et pour devenir la personne que tu veux être et devenir la personne que tu veux être amen amen alléluia Ephésiens chapitre 4 verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et écoutez ce qu'il dit derrière n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption que toute amertume toute animosité toute colère toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous soyez bons les uns envers les autres compatissant vous pardonnant restriproquement comme Dieu vous a pardonné pour Christ qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue et comme je disais c'est tellement simple qu'on peut passer à côté et ne pas faire attention à ce qui sort de notre bouche nous sommes tellement pronts à maudire alors maudire dans nos têtes on peut dire maudire c'est jeter un sort c'est de prononcer une malédiction mais maudire ça veut dire parler mal d'eux dès que tu parles mal de moi tu me maudis et est-ce que nous avons été fait pour maudire nous avons été fait pour bénir pour apporter la vie pour apporter une grâce à chaque fois qu'on parle de quelqu'un ou à quelqu'un donc tu peux décider aujourd'hui tu peux choisir de dire de prononcer la vie à chaque fois que tu parles tu peux choisir de ne plus maudire et tu peux choisir de toujours bénir d'être une source de bénédiction et de ne pas avoir un peu de bénédiction et puis de la malédiction et en fin de compte qu'est-ce qui va en résulter que des choses toxiques maintenant nous allons voir une voie plus excellente souvenons-nous que nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait deux nuances pour utiliser notre volonté donc utiliser notre volonté pour des fruits immédiats donc on obéit simplement à notre instinct et dans le monde dans lequel nous vivons il y a tout qui nous influence pour qu'on obéisse simplement à nos instincts et même les smartphones les réseaux sociaux tout est étudié pour justement toucher et te faire choisir selon ton instinct le plus bas pourquoi ? parce que ton cerveau va toujours choisir la chose la plus facile il va choisir toujours le raccourci il va toujours choisir la chose qui te demande le moins d'effort possible il va toujours choisir la chose qui te donne un effet immédiat une récompense immédiate et c'est pour ça que nous voyons une explosion d'addiction dans le monde dans lequel nous vivons parce qu'à un moment donné quelqu'un qui est dans la dépression qu'est-ce qu'il va faire il va prendre une bouteille d'alcool pour pouvoir calmer sa souffrance immédiatement ou de la drogue ou autre chose toutes les addictions sont justement le résultat d'un fruit immédiat d'un plaisir immédiat pour calmer une souffrance donc il y a la première façon d'utiliser sa volonté qui est bien souvent destructrice autrement la deuxième façon d'utiliser notre volonté c'est pour pouvoir porter du fruit sur le long terme et du fruit qui demeure et la troisième utilisation de la volonté c'est la volonté de Dieu qui elle va t'apporter un fruit non seulement sur la terre mais va avoir une influence sur l'éternité pas seulement ton éternité mais l'éternité de ta génération Amen et comment peut-on faire pour que notre volonté puisse s'aligner avec la volonté de Dieu parce que nous voyons que la volonté de Dieu c'est quelque chose de pas facile et c'est quelque chose qui va te demander un prix élevé ça va tout te coûter et rappelle-toi Jésus dans le jardin de Gethsemane il a voulu faire la volonté du Père mais il a réalisé le prix que ça allait lui coûter à tel point qu'il a dit au Père Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi donc il n'était pas question de sa volonté au deuxième niveau de ce que lui voulait mais de cette volonté troisième niveau de ce que le Père voulait c'est vrai quand tu utilises ta volonté au deuxième niveau tu as une certaine catégorie de fruits des bons fruits mais si tu veux porter des fruits exceptionnels qui ont un impact sur l'éternité des fruits exceptionnels que tu pourras présenter à ton Seigneur lorsque tu passeras de l'autre côté alors tu dois dire comme Jésus Seigneur non pas ma volonté mais ta volonté même si ça me coûte même si ça me coûte Seigneur non pas ma volonté mais ta volonté et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsemane il a dit Seigneur je choisis de faire ta volonté car j'ai les yeux fixés sur la récompense j'ai les yeux fixés sur les enfants sur les fils et les filles sur cette multitude de fils et de filles dont je fais partie et dont tu fais partie ce prix élevé je choisis de le payer Amen et moi en réponse à cet amour en réponse à ce choix incompréhensible je choisis de faire la volonté de Dieu dans tous les domaines par amour pour lui et par honneur pour lui Amen levez-vous dans la présence je vais demander aux équipiers de prière de venir me rejoindre et peut-être que tu t'es reconnu dans ce message tu as été le roi et la reine comme la plupart d'entre nous de la procrastination et tu t'es dit oui il faut que je fasse ça il faut que j'arrête ça peut-être des choses qui sont devenues même addictes dans ta vie aujourd'hui tu veux te sortir de ce cercle vicieux et tu dis ok aujourd'hui je choisis de je choisis de faire une action aujourd'hui car Seigneur tu as rendu la chose simple je crois dans mon coeur que tu m'as donné cette capacité et je prononce avec ma bouche que je choisis de changer aujourd'hui de mettre et de poser une action alors quelle que soit la chose tu peux t'approcher on va prier avec toi pour que tu poses une action donc ça c'est pour le premier appel et après si tu as un besoin quelconque tu peux aussi t'approcher pour qu'on prie et un dernier verset que j'ai oublié c'est pour faire la volonté de Dieu c'est fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que tu veux parce que ta volonté va se confondre avec sa volonté parce que quand tu as délices en lui ta volonté va se confondre avec sa volonté Amen Alléluia 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 Le bon nom est.